Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 30 mars, wow, 30 mars 2023, 15h37, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, parce que ça va vraiment bizarrement. On va aller faire le tour ensemble de grands types, de nouvelles, de plein de liens que des abonnés m'ont envoyés récemment, tous pertinents, et qui démontrent à quel point 2023, je ne sais pas si on va passer à travers, puis si on passe à travers, dans quel état on va finir ça? 15h37, heureux du Québec, un froid sibérien en ce 30 mars au Québec. Pendant ce temps-là, en Californie, on a eu un hiver historique. Des tempêtes hivernales en Californie, nous rapporte le Wall Street Journal, des 25 rivières atmosphériques, de la neige à un niveau record et des milliards de dollars de dégâts. Les violentes tempêtes qui ont frappé la Californie cet hiver devraient se poursuivre au printemps. Donc, eux qui manquaient d'eau, je peux te dire une chose, maintenant, ils ne sauront plus quoi faire. Et ça m'amène à vous rappeler que toutes ces quantités d'eau-là, surtout qu'elles sont souvent entreposées, gardées dans des réservoirs, peuvent déstabiliser le poids de la Terre et de ce coin de pays-là, qu'on connaît aussi avoir une immense faille, entre autres, de Sant'Andréas, qui pourrait éventuellement déclencher le gros tremblement de Terre qu'on attend. Les rivières atmosphériques et les fronts froids ont apporté des pluies et des neiges presque records dans les régions qui luttent depuis de nombreuses années contre des conditions de sécheresse. Donc, il n'y en a plus de sécheresse. D'autres tempêtes devraient toucher Terre dans les semaines à venir. Et on nous rapportait hier de Sacramento Bee que la Californie a été touchée, le nord de la Californie, par une série de mini-tremblements de Terre. Plein de petits tremblements de Terre qui sont allés jusqu'à la force magnitude de 3.5, près de San Francisco. Donc, plusieurs, plusieurs petits tremblements de Terre ont été ressentis et rapportés. Donc, il y a des gens qui ont appelé la chaîne de Fox de Sacramento pour leur dire qu'ils avaient ressenti les tremblements de Terre jusqu'à San Francisco. Donc, beaucoup, 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 beaucoup de, beaucoup de dommages, beaucoup de pluie pour un État qui en avait vraiment, vraiment besoin. J'ai un petit clin d'œil à un abonné aussi qui m'envoyait un lien sur un fameux camion électrique que la Société des alcools du Québec avait acheté en 2019. La compagnie avait présenté son camion en grande pompe devant les médias, les ministres du gouvernement Legault, qui ont injecté des milliards de dollars d'argent public dans cette entreprise. Ils ont reçu le camion trois ans et demi plus tard, donc au mois de février dernier. Et tout le monde était gêné. Il y a des cadres de la Société des alcools du Québec qui, sous le couvert d'anonymé, ont dit qu'ils ne savaient pas d'allure. Le camion, il va nulle part. Ils ont été obligés de retourner. On était même gênés aussi du côté de la compagnie Lyon. Et apparemment, ce camion-là qu'on avait vanté, qui devait être d'une autonomie allant jusqu'à 400 km, bien, il se retrouve avec une autonomie plutôt de 150 km. Merci à l'abonné qui m'a envoyé ça. Seb ou un autre abonné, je ne peux pas tous les nommer parce que je ne me rappelle pas, j'ai ouvert les liens de qui ils viennent, mais vous allez vous reconnaître. Merci à ceux qui m'envoient ces liens-là. Météo Média nous dit que la Terre vient d'éviter une éruption solaire qui aurait pu être catastrophique. Voyez-vous, on n'arrête pas d'en parler. C'est juste une question de temps. Ça va arriver. Puis probablement même en 2023, c'est rapporté le 14 mars 2023. Les éruptions solaires sont fréquentes et leurs effets sont habituellement mineurs. Mais celle de lundi, 13 mars, c'était monumental. C'est peut-être l'éruption solaire la plus rapide jamais observée. Elle s'est produite le lundi, 13 mars, et heureusement, en direction opposée de la Terre, l'éjection de masse coronale a atteint 3000 km seconde, soit près de 10 fois plus rapide que la moyenne. La vitesse moyenne d'une éjection est autour de 300 km seconde. Si une telle éruption était dirigée vers nous, elle semmerait le chaos. Plusieurs réseaux électriques flancheraient, comme ça a été le cas en 1989 au Québec. Le réseau québécois était amélioré pour répondre à ce genre d'événements, mais ce n'est pas le cas partout dans le monde. L'orbite des satellites pourrait déviée, ce qui compromettrait plusieurs moyens de communication, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais c'est surtout le fait que tout un réseau électrique pourrait tomber à plat, comme on l'a vu hier dans le film documentaire que Dennis Quaid, dont il fait la narration, et qui parle justement de ça, et que c'est probablement sur le point d'arriver. Mais pendant ce temps-là, un autre abonné m'a envoyé le lien suivant, qui est quand même assez inquiétant. Publié par le Dauphiné, 2,5 tonnes d'uranium ont disparu d'un site en Libye. L'Agence internationale de l'énergie atomique a indiqué qu'elle allait mener des vérifications complémentaires pour clarifier les circonstances de la disparition de cette matière nucléaire et de sa localisation actuelle. On se rappelle que la Libye a été sous 42 années de dictature, et que la Libye a abandonné en 2003 son programme de développement de l'arme nucléaire sous l'égide de l'ancien dirigeant Muammar Kadhafi. Depuis sa chute en 2011, après 42 ans de dictature, le pays est enlisé dans une crise politique majeure. Donc, c'est très, très inquiétant, cette nouvelle-là. Un petit dernier clin d'œil à une nouvelle que je vous avais déjà partagée. Le Pentagone pense qu'un vaisseau mer extraterrestre est caché dans notre système solaire et pourrait envoyer ses fameuses sondes sur Terre et tout ce qu'on peut observer et que les pilotes et que le commun des mortels observe dans le ciel. et que ça pourrait s'expliquer peut-être de ça, de cette façon-là. Mais je vous en avais parlé il y a une semaine ou deux. Fascinant qu'on en soit rendu à penser comme ça. Quelque chose d'intéressant aussi qui remet tout en question de l'histoire qu'on a dans les livres. T'as un individu qui a, en 1963, abattu un mur et il a découvert une ville souterraine qui pouvait abriter 20 000 personnes. Ça, je reviendrai là-dessus parce que c'est trop fascinant. Une ancienne cité souterraine a été mise à jour en 1963, complètement par hasard. Il est aujourd'hui considéré comme la plus profonde de Turquie. Sans savoir ce qu'il attendait derrière le mur, il découvre un tunnel menant d'autres tunnels. Et ainsi de suite. Après quelques explorations, des spécialistes ont découvert qu'il s'agissait d'une véritable ville qui peut agréer jusqu'à 20 000 personnes. Des chapelles, des écoles et des étables ont été mises à jour. Les archéologues supposent qu'elles comportent 18 étages, mais seulement 5 sont accessibles. Derinkuyu serait la ville souterraine la plus profonde de Turquie, à défaut d'être la plus grande. Wow! Selon le département turc de la culture, la ville aurait été construite au 8e siècle avant Jésus-Christ. Son système d'aération est incroyablement construit. L'air circule grâce à des puits de ventilation. Il y en a 52 qui ont été identifiés à ce jour. Mais il y avait également une rivière d'eau potable et chaque étage était organisé de façon impeccable. Chambre, salle de bain, cuisine, écurie, chaque niveau avait ses propres pièces séparées les unes des autres. Un véritable labyrinthe de vie fascinant. Je reviendrai là-dessus parce que c'est trop, trop, trop fascinant. Maintenant, un deuxième trou géant se creuse à la surface du soleil et annonce peut-être une puissante tempête. Ça, c'était le 28 mars. On verra ce que ça va donner. Mais comme on le voit, il y en a de plus en plus, de plus en plus. Un autre lien qui m'était envoyé par un abonné est très inquiétant. Les bactéries mangeuses de chair pourraient envahir toute la côte est des États-Unis avec, évidemment, le réchauffement climatique. Je vous laisserai tous ces articles-là dans la boîte de description. Et maintenant, on va aller voir d'autres nouvelles que je veux vous partager et qui sont inquiétantes et pas rassurantes. Beaucoup d'activités volcaniques en ce moment. Le volcan Ébéco envoie violemment en éruption des cendres et recouvre Sévéréco, corélix de cendres en Russie. Le volcan Anakrakatoa aussi entre en éruption, injectant un énorme panache de cendres chaudes à 1500 mètres au-dessus de son cratère en Indonésie. Donc, beaucoup de couvertures nuageuses, beaucoup de couvertures de cendres aussi. Ce qui peut expliquer qu'on a eu dans l'ensemble de la Terre, de la planète, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'activités volcaniques. Et c'est souvent comme ça quand on entre peut-être dans un grand minimum solaire, dont peut-être plusieurs pensent que c'est ce qui est en train de se produire. Tu auras beaucoup d'activités, quand tu regardes la littérature ancienne, beaucoup d'activités volcaniques. Et ça, ça contribue naturellement au refroidissement des températures. Un peu plus de chaos et de neige pour la Californie, avec une autre rivière atmosphérique. Dix barges, dont une transportant du méthanol toxique, se libèrent d'un remorqueur sur la rivière Ohio. Pas chanceux dans ce point-là, vous vous rappelez du déraillement de train. Wow! Alors, un superpétrolier ancré au large des côtes du Yémen peut exploser à tout moment. Et il y a plein d'autres nouvelles comme celles-là qui sont très, très inquiétantes. Mais ce n'est pas fini. Juste pour rester dans le... un peu le même sujet que tout à l'heure, le soleil. Le soleil devient le plus ampléactif qu'il ne l'a été depuis une décennie. Cela pourrait entraîner des pannes de courant, des vols au sol et des superbes aurores. Donc, déjà, on prépare le monde à ça. Ça venait du Business Insider, cette nouvelle-là. Maintenant, si on revient à plus récemment, le roi Charles. Donc, ça, c'est concernant toute l'élite qui nous gouverne, l'aristocratie qui nous gouverne, le roi Charles. « Mets en garde contre la menace de la sécurité de l'Europe dans un discours allemand historique. » Et ça, c'était aujourd'hui, bien hier peut-être, mais publié aujourd'hui. Le roi Charles III a qualifié la guerre, en ce moment en Europe, de menace pour les valeurs démocratiques européennes, dans le premier discours prononcé par un monarque au Parlement allemand. Donc, on voit, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités. Comment cette histoire-là, ce conflit-là, va se terminer très difficile, très difficile de le savoir, de l'imaginer la conclusion de ça, mais on peut, sans vraiment se tromper, on peut penser qu'on s'en va vers une amplification de ce conflit-là et une prolifération dans d'autres pays. On apprend aussi, selon CNBC, que le soutien à la Russie augmente sans cesse auprès des membres de l'ONU, des pays membres de l'ONU, et il y a eu une augmentation du nombre de pays se penchant vers la Russie de 25 à 36. Donc, on le voit, le travail de la Russie, le travail de la Chine devient de plus en plus important. Le pape, lui, pendant ce temps-là, est malade, passe probablement toutes les fêtes de Pâques à l'hôpital avec une infection respiratoire. Le Pentagone se prépare à la guerre spatiale, alors que les menaces potentielles de la Chine et de la Russie augmentent, on le sait. La quantité de satellites, on est avec plus de 60 nouveaux satellites, 60 000 nouveaux satellites largués récemment. Là-dedans, il y en a beaucoup qui sont des satellites militaires, d'autres qui sont aussi des lasers. Et qu'est-ce que ces technologies-là vont apporter? C'est probablement une nouvelle forme de conflit, OK? Et que beaucoup de ces conflits-là vont se passer, comme nous le dit le Wall Street Journal, dans l'espace probablement, et ça viendra tomber. Et ça pourrait aussi être des attaques de lasers venant de l'espace. Vladimir Poutine, avec 3 000 soldats, lance des exercices nucléaires qui testent le fameux missile Yars, et le Kremlin se trouve une cible occidentale légitime dans son exercice pour faire peur au monde naturellement. Donc, fascinant aussi cette histoire-là, qui va amener le conflit à un autre niveau. La Russie vient d'arrêter un journaliste du Wall Street Journal, qu'elle prétend être un espion. Ça, c'est arrivé ce matin, je pense, dans un restaurant. Evan Garkovich était détenu, et détenu, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec lui. On l'accuse d'espionnage pour le compte des États-Unis. Ça va créer une crise diplomatique incroyable. Comment ça va se terminer, il n'y a pas grand monde qui le sait. Mais on le voit, le conflit perdure. Ça fait longtemps qu'on est là-dedans, je vous l'avais dit, préparez-vous. Ça va être long, mais ça va aussi s'étendre et probablement finir par un conflit mondial. Quand on voit la Chine s'aligner avec la Russie et avoir dit récemment au monde entier que, eh bien oui, le monde va changer et que la Russie et la Chine seront des joueurs importants. Et c'est la Chine qui a dit ça. Et d'ailleurs, je vous quitte avec deux, en tout cas avec une nouvelle, qui est celle-là et qui est très, très, très importante. La Chine veut être au centre du nouvel ordre mondial, déclare un haut responsable de l'Union européenne. On connaît encore là l'Union européenne, la méga structure communiste, socialo-communiste totalitaire que représente l'Union européenne. Le bloc commercial et qui s'aligne avec la Chine, toute l'aristocratie. Le bloc commercial doit défendre sa sécurité et ses intérêts économiques, dit-elle, avant son voyage en Chine. La Chine cherche à établir un nouvel ordre international avec Pékin comme acteur dominant et l'Union européenne doit être plus affirmée dans la défense de sa sécurité et de ses intérêts économiques, y compris d'éventuels contrôles à l'échelle de l'Union européenne sur les investissements sortant à déclarer le plus haut responsable du bloc. Mais on le sait que l'Union européenne mange dans la main de la Chine. On va finir avec des petites nouvelles concernant l'hiver qu'on a eu et le printemps qui s'en vient. Et le froid qui s'installe est probablement le grand minimum dans lequel on est entré tranquillement pas vite. Le démarrage le plus froid de Denver depuis 1979 du printemps. La neige frappe le désert le plus chaud d'Amérique du Nord en raison de ce froid-là cette année. Dans plusieurs régions, il y a eu des records de neige. Le gel printanier de l'Europe et la vague de froid aussi en Australie. Gel printanier sibérien en Sibérie. Des froids records en Scandinavie. Et des États-Unis aussi qui ont beaucoup de froid. Nous autres, ici, en ce moment, il fait très froid aussi. Et des chutes de neige pour Taïwan. Le lac Tao gel dans l'Europe polaire. Saison de ski étendue aux États-Unis. Rayon cosmique, changement climatique et évolution supernova. Rayon cosmique galactique en augmentation. Ce qui vient aussi augmenter la couverture nuageuse. Et ça continue, ça continue. Les vagues de froid qu'on a eues, les frissons qu'on a eues, les chutes de neige records. Donc, tout ce qu'on nous annonçait, encore une fois, n'arrive pas. Les pluies acides n'ont pas détruit la vie. La couche d'ozone, le trou dedans, n'a pas détruit la vie. On n'a pas été inondé. La neige n'est pas disparue. L'Arctique n'est pas dégelé. L'été, l'air de glace n'est pas arrivé dans les années 70. Ni le réchauffement climatique catastrophique qui aurait fait monter les niveaux d'océan pour inonder toutes les villes côtières n'est arrivé. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Mais ça veut juste dire une chose. Il faut arrêter de mettre la politique dans le climat et dans l'agenda climatique. Il faut juste être honnête et dire qu'on veut changer votre mode de vie. On veut vous ramener à l'âge de pierre. On ne veut plus que vous ayez d'électricité. On ne veut plus que vous ayez d'efficacité électrique, énergétique. On veut que vous vous promenez en trottinette. Ce serait bien plus simple de nous dire qu'on veut nous enlever le luxe qu'on a, le confort qu'on a pour équilibrer et égaliser le tout par le bas. Pour nous donner l'impression que notre élite, notre aristocratie accomplit quelque chose pour les gens démunis. Donc, ils vont nous amener dans une misère globale. Toi, tu auras l'impression, parce que ça se fait graduellement, que tu ne t'en ressens pas et que tu ne le sens pas. Et tu vas penser que c'est les pays émergents et les pauvres qui améliorent leur sort alors que c'est toi qui descends l'ascenseur. Le nivellement par le bas. Je vous reviens. Bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada